Le Cameroun plongé dans un grand malheur, supposé mort du président Paul Biya. Voici enfin toute la vérité qui éclate au grand jour. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Ces mots sont de Brenda Anastasie et Yang Ambiya, fille du président Paul Biya, qui serait confiée à une de ses amies intimes. Ces mots sont de Brenda Ambiya, la fille du président Paul Biya qui serait confiée à une de ses amies intimes. S'il vous plaît, mon père va très très mal. Priez pour lui afin que son âme puisse reposer en paix. Selon cet amie, la santé du président se serait déterrorée subitement. Le président Paul Biya ne supportait plus les douleurs avec des fréquences qui ont presque triplé en moins d'un mois. À ces mots qui seraient de Brenda Ambiya, il faut ajouter que selon une source bien introduite au secrétariat général à la présidence, l'état de santé de Paul Biya se serait subitement dégradé ces jours. La crise dans la zone anglophone l'inquiète beaucoup. Et il aurait confié que ce n'est pas ce Cameroun-là que je veux laisser. Aurait-il dit dans une fureur jamais vue, l'idée que son pays ne puisse pas organiser la canne en 2019. Le perturber également à cela, il faut ajouter les ordinateurs PB de Femme Dongo. Qui est plutôt un vol qu'un vrai projet d'aider aux étudiants comme il le voulait. Ce caractère de violence verbale et d'acharnement extrême sur ses collaborateurs aurait aggravé son état de santé déjà pas bon. Nous pouvons conclure que le président Paul Biya est décédé suite au coronavirus. C'est pour cette raison qu'Atanganandi demande la fermeture des comptes bancaires ouverts pour la collecte des fonds pour lutter contre le coronavirus au Cameroun. Le Cameroun se retrouve plongé dans un autre grand malheur suite au décès tragique de Manu Dibango et de Foto-Victor. Suivient Paul Biya. 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 Merci.